Musique Voilà plusieurs nuits que notre fille nous réveille en pleurant, à 2h22 du matin. Elle dit que le garçon qui fait peur l'a encore réveillée. Mon mari et moi pensons qu'elle a entreaperçu un film, ou entendu une creepypasta dont nous sommes friands. Notre fille a 6 ans. Il est relativement courant que des choses qu'elle a vues et qui lui ont fait peur ressortent sous forme de cauchemar. Mais cela dure depuis plus d'une semaine maintenant. Je ne sais plus quoi faire. J'ai beau essayer de la rassurer en lui disant qu'il n'y a personne dans sa chambre, en regardant avec elle tous les recoins avant de dormir, rien n'y fait. Toutes les nuits, à la même heure, elle fait le même cauchemar. Nous l'avons même fait dormir dans notre lit pendant quelques jours. Cela a fonctionné pendant un temps, mais... Dès qu'elle retournait dans sa chambre... Rebelote ! Elle rêvait de nouveau de cet enfant. Ne sachant que faire d'autre, je lui demande de dessiner le garçon qui lui fait si peur. J'espère que le fait de peindre sa peur aura un effet de catharsis et qu'ainsi, elle se rendra compte qu'elle a du pouvoir sur ce qui l'effraie. Elle s'exécute. Je suis frappée par l'atmosphère qui se dégage de la feuille. Malgré le jeune âge de ma fille et de la maladresse du trait, je peux voir qu'il s'agit d'un enfant qui a environ son âge, mais il a des yeux noirs. D'où coule un liquide de la même couleur. Je ne sais pas si c'est dû au jeune âge de Liana, mais ses bras sont beaucoup plus longs que la moyenne. Le bout de ses doigts arrive à mi-mollet. Il est maigre, très maigre, quasi-squelettique. Il a des cheveux coupés au bol, blonds. Si j'en crois le portrait, il porte un t-shirt noir et un short avec des taches rouges foncées. Pour couronner le tout, ses angoisses nocturnes ont engendré une fatigue grandissante, à tel point qu'elle s'est mise à dormir en classe. Nous avons été convoqués par le psychologue de l'établissement. Je lui explique le problème. Je lui montre le dessin que j'avais pris avec moi. Elle l'examine attentivement. Puis il nous demande si nous avons regardé ou écouté quelque chose d'effrayant qu'elle aurait pu percevoir. Nous sommes à présent certains que non. Elle nous dit alors qu'elle pense qu'il s'agit d'une projection de son subconscient. Et qu'elle représenterait un de ses camarades avec lequel elle aurait un problème. La thérapeute dit qu'elle va se renseigner. Ça ne mène nulle part. Le directeur de l'école nous conseille de faire suivre Liana. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Elle consulte donc la psychologue une heure par semaine. Pourtant, les cauchemars continuent. A tel point que maintenant, Liana dort toutes les nuits dans notre lit. En plus, je suis de plus en plus fatiguée. Ce matin, j'ai retrouvé ma brosse dans la chambre de la petite. J'étais pourtant certaine de l'avoir rangée sur la tablette de lévier de notre chambre. A l'instant, je viens de trouver le lit de la chambre d'enfant complètement défait. Vivement que cette situation s'arrête. Pour couronner le tout, mon mari a rangé la vaisselle n'importe comment. Le pire, c'est qu'il a le culot de dire qu'il sait très bien comment il a rangé les couverts. Et qu'ils étaient à leur place. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il a intérêt à arrêter ça. Ça commence à se ressentir dans l'ambiance du foyer. Ça fait plusieurs jours que ma distraction me joue des tours. À moins que ce ne soit Philippe qui s'amuse à mes dépens. Je suis certaine d'avoir remis le doudou de Liana dans sa chambre. Au moins trois fois aujourd'hui. Je crois que je suis en train de devenir folle. Je n'en peux plus, je vais craquer. Je viens de voir l'enfant dessiné par ma fille dans le reflet du miroir qui est pondu dans le couloir. Il faut que j'en ai le cœur net. Ça ne peut plus durer. Je passerai la nuit dans la chambre de Liana. J'ai vraiment de gros doutes. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose. Ça doit être un effet de la fatigue. C'est du moins ce dont j'essaie de me convaincre. Car au fin fond de moi, j'ai peur. Je serre le couteau contre moi. Prêt à m'en servir si le besoin s'en fait sentir. Je regarde régulièrement le réveil de ma fille. Une heure du matin. Toujours rien. Une heure trente. Deux heures. Deux heures vingt-deux. J'entends un bruit près de la porte. Je regarde en direction du bruit. Rien. Lorsque je redouer la tête pour regarder à nouveau devant moi, je ne peux réprimer un sursaut. L'enfant étrange est devant moi à moins d'un mètre. Il arbore un grand sourire malsain. Il hurle un... Enfin, je lui hurle... Un... Qu'est-ce que tu veux ? Je l'entends rire. D'une voix très grave. Trop grave. Et immatérielle. Il me répond ensuite... La fille, je veux qu'elle vienne jouer avec moi. Pour toujours. Je me jette sur le garçon. L'âme en avant. Mais mon bras passe à travers. Entraîné par mon élan, je finis par taire. Juste derrière lui. Il se remet à rire. Avant de changer de forme. À présent, je vois une imposante forme tentaculaire qui n'a plus rien d'humain. Ses yeux flamboient d'un éclat rouge des plus malfaisants. Il possède des centaines de dents tranchantes comme des lames de rasoir. Et au bout de chaque tentacule, j'aperçois une pique. Devant pareil à Tiraille, je n'ai aucun doute quant à la dangerosité de la créature qui me fait face. Je sens la menace lorsqu'il dit « Si je ne peux pas l'avoir, cette famille ne m'est aucune utilité. » Je m'élance dans le couloir en échappant de peu à son attaque. Je réveille ma fille et mon mari en urgence. Nous quittons la maison sans rien fermer, sans rien prendre. Nous montons en voiture. Au moment de démarrer, je risque un regard en arrière. Il a la fenêtre et nous regarde partir. Nous avons vécu quelque temps chez mes parents. Le temps de mettre en ventre notre maison et d'en trouver une autre. Aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que nous avons déménagé. Hier, ma fille m'a demandé si elle pouvait inviter son meilleur ami à dormir. J'ai accepté, bien sûr. Je suis heureuse qu'elle se soit vite liée d'amitié avec un autre enfant. Ah, voilà le bus qui arrive. Je suis sidérée devant l'apparence du petit. C'est pas possible. Il a des cheveux coupés au bol blond. Il porte un tee-shirt noir et un short avec des taches rouges foncées. Il me regarde droit dans les yeux malgré les brises vues de la fenêtre. dans les yeux car il me regarde Sous-titrage ST' 501